Bien le bonjour, petite intro avant de vous annoncer directement la vidéo que vous allez regarder Donc tout simplement c'était la saison étendue de la Wargaming Ding Ici la finale qui oppose Kazna Crew à Ding que j'ai commenté ce week-end avec Végète Donc on a loupé la première manche malheureusement parce qu'on était un peu occupé et j'étais occupé à faire autre chose Mais pour l'instant il y avait 1-0 pour Ding, on est donc sur la map Sunriver Beaucoup de mots en anglais vont être prononcés durant le commentaire Donc je suis un peu désolé mais vu qu'on était sur Twitch Bah généralement les gens de Twitch comprennent assez bien tout ce qui est terme anglophone Donc il n'y avait pas de soucis En tout cas j'espère que ça vous plaira un peu d'eSports sur ma chaîne J'aime vraiment bien, enfin je joue en Silver League donc j'adore l'eSports J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'eSports, plus de matchs, commentez comme ça Et donc je vous laisse avec la petite vidéo Je vais couper entre chaque match histoire de vous éviter les interludes Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je ne demande pas souvent mais voilà Sur ce je vous dis bonne vidéo Et au plus record incroyable, on se retrouve sur la finale de l'extended saison de la Wargaming League Donc actuellement la finale donc du coup c'est pas du tout, c'est Kazna contre Ding donc je peux enlever Gohard Indirectement tu pourras cast en solo en rebobinant et tu fais la première game en solo Ouais mais c'est pas grave à la limite, c'est juste une game, bon la première game, franchement je la gardais Elle était pas méga intéressante à commenter, c'est pour ça que je me suis dit vas-y au pire Gohard en rebobinant Mais ouais du coup là, du coup, défense pour Kazna, attaque pour Ding sur Sand River Donc une map qui est franchement, je sais pas trop quoi dire genre, je vais cacher ma game, tac Ça reste une map, enfin qui est nouvelle dans cette nouvelle meta, qui est nouvelle dans le map pool en fait Donc du coup niveau Ding, on est sur un T100LT, WBchat et quadruple S7 Donc ouais les S7 dessons depuis leur buff qui sont vraiment vraiment super méga présents quoi, tu les vois tout le temps Ah oui, c'est ce qu'on voit le plus là, c'est clair, c'est YS7 et Super Conqueror, c'est pas compliqué Il y a toujours avec les Batchett parce que voilà le burst Et le premier tir subit de l'Helknik, sur sa petite avancée avec les Lévy pour aller chercher le contrebas en D5, D6 Et on fait un boost foireux de la part Disney Le CRV quand il est boost c'est vraiment très très fort, parce que tu peux des caps, la cape 1 et t'es assez safe si t'es pas spot Donc après à voir s'ils vont réussir à le faire Je sais pas s'ils vont le retenter parce que... C'est du temps de perdu en fait Ouais parce que là c'est déjà du temps de perdu, là ils vont le refaire Sachant qu'ils sont déjà en position Il l'a fait sans soucis Du coup maintenant ils ont plus trop à se préoccuper de la cape 1 à part pour le spot Ils peuvent juste full focus sur la cape numéro 2 Et là les S7 je sais pas trop comment ils vont pouvoir jouer la game Parce que les S7, avoir full S7 Franchement c'est quand même assez couillu et je vois vraiment pas comment ils peuvent la jouer la game Ouais parce que... La seule... Ouais ils peuvent faire une pression après derrière sur cap 2 ou... Ou bon track de la part de Vecco Bon tir d'avance Ouais parce que tu vois genre ils ont 2 badge jats c'est tout et un temps LT mais... Ouais qu'est-ce qu'on va faire avec quoi ? Je vais juste revenir parce que je vais... J'ai un petit retard, désolé les gens mais... Ouais ouais, moi je suis à 7.58 T'as 6 secondes d'avance Ouais ok ok Tu me dis quand t'as rattrapé le retard Ouais du coup pour l'instant je sais pas trop comment ça va jouer Après ça reste une compo qui peut quand même pas mal retrait J'suis à 7.47 ça sera déjà un peu mieux Ouais bah si tu veux je peux t'attendre Bah tu peux attendre 2 secondes si tu veux 1, 2, voilà c'est bon J'suis à 7.37 moi Ouais ouais c'est bon Ok On fera avec Veco qui tente un petit tir mais ça ne passe pas C'est compliqué de lancer des petits tirs comme ça pour essayer de chopper les tracks c'est pas évident Ouais En même temps tu peux plus t'amuser maintenant à justement essayer de gratter des tirs comme ça Vu que les réparations ils sont plus... C'est plus des consommables one shot maintenant ça c'est... C'est les 90 secondes donc bon Ouais après... Tu peux plus tenter de faire des petits décalages comme ça mais c'est quand même toujours risqué Il prend un peu de dégâts sur un trade qu'il a essayé de prendre et qu'il a pas vraiment gagné Euh... Il a essayé de mettre un peu de dégâts sur Diplomate On est à la hache mais ça va pas très bien marcher Oh le tir de Brickneck qui a pas passé C'est dommage parce que c'était une bonne tentative celle-là Oh les Diplomate qui prend pas mal de dégâts regarde Il a déjà pris au moins 500 Et je sais pas s'il a traversé ou pas Ah ouais ils sont en train de cross Ohlala Ders qui prend beaucoup de dégâts Il va essayer d'aller chercher peut-être Eliane mais il est bien placé indirectement donc... Mais ils ont pris beaucoup de dégâts pour rien C'est le problème c'est que... Ils prennent pour une position qu'ils sont pas sûrs qu'elle va être rentable Alors en plus Eliane qui met le tir sur le pilote quand il veut reculer Ouais là franchement ça les était vraiment compliqués Je vais faire une petite pause histoire d'être en même temps que toi Euh vas-y vas-y Voilà c'est bon normalement Du coup ouais là pour l'instant les positions qui se font clairement à l'avantage de Ding Parce que là Kazna Crew se sont fait un peu enfermés Donc reste à voir comment ils vont réussir à la jouer Bah le truc c'est qu'après ils se font un peu enfermés Il faut quand même qu'ils réussissent à avancer après l'heading Ouais Le truc c'est Iba hors de position Après t'as Eliane qui peut aider mais euh... Iba qui va sûrement circuler par C9 Bon il prend beaucoup de dégâts je pense qu'il va mourir un stout Ouais pas que par C9 parce que derrière il y a Eliane qui a aidé également Ouais et il y a aussi le T100LT qui a fini Donc là il est le petit massacre Ouais dans le Kazna je pense que cette game elle est perdue Ils ont 2000 HP Ils ont déjà perdu euh... Bon après au niveau des canons c'est even quoi Mais les haps chez quand même Bah la vengeance forcément derrière du SRV mais... Bah ils ont pas encore la position Ils ont réussi à descendre après derrière un A5 Donc ils peuvent après derrière Tenter de les choper sur deux angles différents C'est pas encore perdu hein pour Kazna C'est pas perdu Ouais Après reste à voir comment ils vont réussir à concrétiser comme on dit Euh... Et les HP sont quand même toujours à l'avantage de Ding Là après Ding ont pas forcément une position ouf Faut qu'ils davaillent en fait avec leurs ZZ7 Parce que là l'avancée Ding elle peut se trouver très contestée à cause des deux bachats sur les côtés Oulala mais oui ! Mais ils commencent à avancer dessus euh... Ritorious il a pris énormément de dégâts regarde Mais qu'est-ce qu'ils font les ZZ7 ? Bah ils veulent tenter de faire agression mais je sais pas s'ils ont vu les bachats de côté Ici les bachats ont été spot depuis tout à l'heure Malheureusement Ah ouais mais à la limite tu vois Iliennes qu'est-ce qu'il va faire regarde Bah il va finir du coup les bachats Ouais mais je crois pas qu'il leur a passé pour tuer C'est dommage Ils ont bien mal Alors ça devrait quand même passer pour Ding Ouais ils avaient beaucoup d'HP d'avance hein Ils se sont dit vas-y go Davai on prend des tirs Et sachant que ZZ7 c'est celui qui a plus de points de structure Ça devrait être suffisant voilà Pâtonne meurt Et voilà Ils ont fait la prise de risque Ils ont fait tirer les bachats Certes ils ont pris cher mais ils avaient assez d'avance pour ça Après ouais faut faire attention parce que maintenant les HP Ça serait pas passé mais avec 2000 HP d'avance ça va Ouais mais ouais pfff Et les HP ils sont quand même pas ouf Et là le Izney est en train de farmer avec son STRV C'est dangereux hein Regarde t'as vu le nombre de tirs qu'il met ? Ouais ouais mais là il est gratuit là Ouais ouais il est vraiment free farm Après il a loupé un tir je pense Ça aurait vraiment pu jouer Mais Ouais là Derz en vrai il faut qu'il arrive à mettre des tirs quoi Bah après là c'est alien contre Derz c'est pas compliqué Mais le problème c'est Ouais faut deux gros shoots pour Derz Ça va se jouer sur le RNG Ça va se jouer sur le RNG en fait Ouais il y a quand même un gros avantage Voilà Derz qui fait le bon roll Et même s'il fait pas le bon roll et qu'après Derz rate son tir Ouais après Ian pour qu'il soit switch shot Il fallait quand même qu'il ait un RNG assez favorable le bachat en face quoi Donc voilà c'est Ils ont push Et leur avantage je leur donne la victoire Surtout l'avantage qu'ils ont pris sur les S7 au début quoi C'est vraiment un avantage assez énorme Et sans ça je pense pas qu'ils auraient pu le faire quoi Oh Iznay qui dodge tout le monde en tout le monstre Iznay c'est Matrix Ouais c'est trop ça Bon bah Le tir ça fait du track mais pour l'instant ça ne passe pas Bon l'AK va se faire de toute façon Pour aller chercher l'AK puis l'IS7 est obligé d'aller en contrebas Et ça va être un peu délicat d'aller en contrebas justement sur l'IS7 Du coup juste pour le time breaker tu sais Pour qui décide d'attaquer ou de défendre Ca joue sur le temps de la dernière map c'est ça ? Enfin moi en BO3 c'est Enfin en BO5 c'est comme ça que ça se passe Et en BO13 pour le time breaker ? C'est sur le dernier BO ou c'est sur la dernière map ou c'est sur toutes les maps confondues ? Euh non le time breaker peut être sur tout et n'importe quoi Non mais je parlais genre pour savoir, pour décider qui des équipes attaque ou défendre tu vois ? Euh normalement c'est l'autre équipe qui choisit D'accord ok Normalement c'est la première équipe euh... Voilà bon l'explosion du SRV c'est normal On retablit le score ding n'importe quoi Ils n'ont pas dévoilé leur jeu Et donc on est parti sur la deuxième map donc Emine Ding contre Oups Pff contre Oups n'importe quoi contre Kasna Je suis trop habitué Ouais je sais t'es triste en fait Ouais je suis triste de leur défaite mais... Mais bon Avec une compo euh... Pour Kasna 1x7 3 super conquéreurs 2x7 pardon 1batchat 1t 1t qui va directement boost On l'a déjà vu sur le match précédent chez Kasna De faire boost 1t ils aiment bien ça C'est vrai que ça reste assez étonnant Et 2batchat qui vont directement aussi faire le climb Tandis que... Je crois que j'y crash Allo ? Non non moi je t'entends Ok bah c'est le... Ca full bug le cleanfeed Moi je sais pas moi j'ai pas de soucis à ce niveau là par contre Ah ouais moi j'ai des petits bugs genre c'est un peu embêtant De toute façon je suis en 720p même pas en 1080 Normalement je pourrais tenir en 1080 mais... Ouais moi je... normalement je l'ai à fond Donc euh... même si je streamais en 720 ils ont la faute qualité Ouais ouais Du coup ouais C'est un 720p propre Ouais Donc en soit c'est ok Après t'as vu Diplomates et IBAC ont directement pris la petite île donc en H2 Je vais essayer Ces positions là euh... Alors je les conçoive des fois pour aller chercher un peu ce qu'ils sont 5 à 6 parce que des montées tu peux des fois les intercèter Et j'ai même pas d'ici si tu peux réellement Ouais Après c'est plus pour contrer la 1-2 mais bon Oui c'est sûr Est-ce que deux chars comme ça en plus avec Nexus... Ah c'est plus les avais de plus pour après je préparais ça Ouais je pense Ou bien alors... Alors là où ça serait plus vicieux c'est si Nexus reste derrière et que les deux avancent Mais j'y crois moyen Mais alors si Nexus va bien dans Meritorius et Breakneck avance Je pense que Nexus va avancer Et IBAC et Diplomates vont rester en cover Premier tir qui est mis sur IBAC Pas de tir en retour Donc un bon trail de prix Ouais là franchement Nexus il va avancer mais je pense qu'il va quand même être surpris de voir Breakneck aussi Enfin du moins il est pas encore spot Nexus donc bon Bah mais là ça va être la surprise Après 113 contre IS7 normalement le 113 gagne parce qu'il est en hold down alors que IS7 est... On voit un peu sa caisse du coup elle a hit normalement sa peine haute caisse C'est pas la meilleure des positions quand on fait un contre 1 quand on est en position en ARH2 Ca tente l'AHE ça fait 0 Ouais ah ouais Oh par contre Alors ils ont pas l'info sur Breakneck Et alors est-ce qu'il va y avoir le pire timing ever avec... Soit Breakneck qui avance ou Breakneck qui se barre Breakneck qui est en reload ? Attends il est où Breakneck ? Non Breakneck il est juste à côté il fait la petite montée au niveau du terrain Ah nan j'en regardais juste si il était en reload ou pas Par contre euh... Moi je l'appelle C9 mais c'est pas vraiment comme ça qu'il s'appelle Mais euh... Il a pris quand même pas mal de dégâts Il a pris un tir encore Le 100LT en train de l'outplay de A à Z Et Diplomate qui est toujours pas spot Qui va je pense se faire spot assez rapidement mais... Nan même pas le décalage ça va être un spot à 50m Et euh... Oh par contre Breakneck Ouais Breakneck qui a été spot Il vient de lancer le reload Oh la la le pire timing Et c'est là t'as un Batchat qui arrive Ouais Oh franchement Nexus qui fait les tirs sur Meritorius Il aurait tellement du le mettre sur Breakneck Il est en train de se barrer Ouais ouais Bah après je sais pas parce que Breakneck il est en reload donc il est pas dangereux Par contre Nexus il prend beaucoup de dégâts de l'All-Way unique Forcément il est très très explosé Ouais mais indirectement là c'est un char que tu mets low Et s'il revient à l'agression faible là il va revenir à l'agression Sachant qu'il sait que Nexus c'est parti en rechargement Et c'est qu'il... bah il... Ah quoi que nan il va pas tenter Ouais mais la Breakneck il... Par contre il y a un afro Il y a le... LTS on peut le laisser Bah en même temps est-ce qu'on le laisse vu que c'est un TS russe ? Ah non faux heading c'est vrai que c'est pas très intéressant de laisser un TS russe alors qu'on va rien comprendre Encore anglais ça va tu vois mais russe Anglais ouais mais bon les russes je veux bien Hop J'ai remettre un peu de son du coup Ouais nan je vais baisser le temps que le truc il s'enlève Parce que là c'est un peu relou Mais du coup ouais Pour l'instant au niveau de trade et kill C'est clairement à l'avantage de Cazna... De Dink pardon De Cazna n'importe quoi Mais ouais ils ont tenté un truc Cazna Ca n'a pas marché Un peu dommage Là pour l'instant Dink a vraiment une bonne position J'ai pas eu comment le TSLT est mort C'est un peu dommage je pense que Sennail l'a tué Je pense qu'il s'est fait choper en cross par Unic Ouais C'est possible ouais Par le badge AT Unic ouais Ouais du coup là Usnic est vraiment en PLS Enfin je pense que là toute façon on voit la game est loose Ils sont Ah quoi que... Non elle est pas forcément loose Mais va être compliqué à un comeback quoi Ouais parce que Bah disons que Sachant qu'il y a chez Moi j'avais chez Mon perso Ouais j'ai Je sais pas Après toute façon on ne connait pas la position exacte Des gars Mais du fait qu'il soit sur la montagne Ca donne une vue sur Yézin Donc il est né un peu en PLS Iba il est un peu dans son coin Mais bon Peut pas tout à fait grand chose Et après t'as les deux super conquerors Qui sont Qui sont un peu bloqués également Et là on commence à aller chercher On chope d'air Ouais Et là clairement En fait le problème c'est vraiment les positions qu'ils ont en fait Genre Ils ont pas du tout l'avantage des positions Cazana malgré le fait qu'ils sont en défense Bah ils vont prendre beaucoup trop de tirs Le badshot peut décaler derrière pour leur mettre un clip Parce que du coup il y a les centrales qui mettent une énorme pression Même en tentant d'aller chercher Shokish Ils n'arrivent pas à le percer Ouais Et ils sont grattés là Bah ils prennent leur temps hein Ding Ils sont pas pressés hein 4 minutes 20 ça va Mais il y a beaucoup de tirs loupés C'est Cazana Ah ouais mais c'est des tirs tendus à mon avis Tu sais ça doit jouer à que dalle Ouais mais c'est de mettre des pixel shot pour pas prendre de tirs en retour Mais euh Parce que de toute façon ils savent que leur trade Ils doivent forcément avoir des trades avantageux Donc euh pas prendre de dégâts et en mettre Mais bon le problème c'est que là ça ne marche pas C'est pour ça qu'ils prennent des tirs risqués comme ça Ouais c'est ça ouais Mais bon de toute façon là La game est juste super loup Au revoir Veko Et au revoir Derts Voilà Ça sort Ça part là dessus Il reste plus que Iba et Izney Izney qui s'est déjà fait pas mal grignoter par le badchat Et du coup Iba qui devrait pas tarder A avoir le même sort Avec Breakneck il va manquer de respect évidemment En lui fonçant dessus comme un Comme un fumé lolou Du coup il fait Oh non mais lolou Ouais je te regarde pas je te mets le tir il passe Vas-y Il nique complètement euh De la vague Voilà Et derrière Le bon rush sur Izney Ouais Et ça le sort sans problème Du coup on a la compo un AMX305 pour l'attaque Du côté de Kazna C'est pas mal pour prendre la colline Parce que du coup le reload est quand même Beaucoup plus rapide que le badchat Contre un T100LT Donc est-ce qu'ils vont forcément le faire monter colline Je ne sais pas Parce que ça risque d'être compliqué S'il y a un T100LT en face Euh Tvp aussi qui est là pour punir Un burst de 105 ça tue pas un T100LT ? Si si ça le tue mais il risque de prendre beaucoup de dégâts avant de le tuer Ah non ça le tue pas c'est que 3 obus C'est vrai j'ai oublié 3 fois 400 Ouais donc c'est 1.2 et après avec un tir de Tvp qui passe Non non mais de toute façon le T100LT va pas du tout Ouh Nexus les dégâts Les dégâts qu'il va prendre T'as beaucoup d'avant sur moi Ohlala bah ok mais désolé Mais du coup attends je vais mettre en pause Tu me diras quand t'es à 9-25 Et j'en mettrai en on 26-25 Voilà T'as vu les dégâts qu'il a pris Nexus sur le cross Ah oui il a 3 tirs C'est gratuit Il est one shot maintenant Et c'est un énorme désavantage pour Kazna Quand je te dis que tu vois les joueurs odding sont vraiment trop trop forts Non mais c'est de la synchro C'est de la cohésion d'équipe Si on fait ça, ça, ça A ce moment là on fait tac On va ici C'est ça ding C'est très propre C'est de la cohésion d'équipe On fait un rush Et les cirs sont super propres quoi Genre Iba il la décale Ou il a pris 3 tirs Genre ça dégage Non mais c'est En fait c'est même pas forcément en terme de skill Enfin je pense pas que ça soit que du skill perso Non pas que Parce que c'est dans le choix en fait des déceles making Tu fais tu dis qu'on se met là pour viser ici etc Ouais c'est ça Tout ça c'est préparé et c'est ça qui est impressionnant C'est une énorme préparation Et là on a Kazna On pourrait écouter Ouais Bon On a fait les déceles Quelques Alors Là on a poussie Et les déceles On a poussie Ouais Une machine J'ai l'impression en fait tu vois quand je les entends J'ai l'impression qu'ils se disent Ouai Ca on va en chier Mais tu le sens de la communication déjà T'sais toute la com qui dit genre le mec a dit qu'il avait bonus de cul Ca normalement tu le dis pas tu vois A un niveau professionnel tu dis pas que t'as bonus un mec de cul genre Après il savait qu'il t'avait perdu la game tu vois Mais même tu gardes tes commentaires pour toi Et tu sais qu'il y a encore tellement de runes Qui peuvent être win ou non derrière Que tu vois tu gardes tout ça pour toi Et tu gardes ta mentalité Tu te dis vas-y encore go on peut gagner Tant qu'il n'y a pas 7 pour l'équipe ennemie On n'a pas perdu quoi Et je pense que là Kazna C'est un déconseur de Kazna C'est souvent été le mental Du coup là on va se diriger du coup sur Cliff aka Falaise en français Pour du coup la défense de Ding Et l'attaque de Kazna Kroo Du batschat du TVP Bon bah 6 batschat en TVP quand même Kazna Aucun cher lourd de prix 2-5 batschat de TVP On se souvient un peu Tu sais quand ça partait en full lightweight Ouais ouais Ça va faire pareil je pense tu vois Full batschat Tu sais il y a aussi les 768 au début Qui étaient full batschat TVP C'était du brawl direct Ouais et on a le boost De la part de Kazna directement Un boost qui est pas mal du tout Ça passe mais ça met deux chars à la bourre Sachant que derrière ça va être de la pure agression Et on va aller chercher directement Yezné Ouais oh oui Attention Yezné il peut être vraiment en difficulté Il a pris déjà beaucoup beaucoup de dégâts Il est plus que 2-shot maintenant Et le boost n'était clairement pas du tout worse Parce qu'en plus Parce qu'en plus T'as des chars en contrebas Ouais voilà c'est ça Yiba il est en contrebas Là Yezné bon il peut un peu jouer Mais voilà faut faire jouer avec le 3-4 Mais ohlala Les dégâts qu'ils infligent des deux côtés Ça s'inflige beaucoup de dégâts De toute façon là ça va jouer au focus Et au tir qui sont mis ou non Faut vraiment louper aucun tir Faut mettre tous les tirs Il faut essayer de faire le plus de focus possible Il y en a qui va sortir Yezné sans problème Mais en termes de le problème C'est qu'en termes de focus Bah l'avantage de base était digne Parce qu'ils avaient pris la position Ils avaient plus Ils avaient deux chars directement à taper Et là il y a la supériorité minérique Alors ça commence à se retourner un petit peu Bah au niveau de l'HP Et bah qu'il prend derrière Oh il prend ça Oh dommage Oh c'est tellement triste en plus Il va se faire clip par le TP maintenant Oh non Ouais c'est vraiment vraiment triste Encore en quoi le RNG des fois Enfin c'est vraiment dégueulasse quoi 4 ? Ouais 4 Ouais non mais il voulait le track Il voulait le track ouais Pour vraiment qu'il perde du temps au maximum Mais après là je pense que Ouais Ding va l'avoir gagné Franchement C'était quand même assez serré Parce que les canons étaient à l'avantage Au moment de Kazna Mais pas les points de vie Et ça s'est vraiment renversé Parce que du coup Quoi ? Non c'est eux qui sortent en premier Ah oui pardon ouais Je voulais dire l'inverse Non 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 c'est Ouais c'était l'inverse Ouais Il y avait léger avantage en termes d'HP Mais Ouais léger en fait Bah le truc c'est C'est cette agressivité quoi Ouais Des fois ils donnent pas le choix en fait C'est dit souvent c'est dans la contre-réaction Mais des fois ils se disent Bon sur une, deux games On laisse pas le choix On y va go Ouais c'est clair Là franchement Non mais franchement ils ont bien joué Ils ont vraiment pris une position instantanée Et voilà Kazna doit être dégoûté Parce qu'ils ont fait booster un Riveau de Chat Ils pensaient vraiment que ça allait jouer assez safe Entre parenthèse Ils pensaient que ça allait jouer assez passif Et malheureusement Bah ils auraient dû s'y attendre avec la compo qu'ils avaient en face Enfin tu peux pas jouer safe tu vois Non franchement Personnellement moi je regarde quand même assez souvent la compo pour savoir Même bon Je sais plus de strat Mais avant je regardais souvent la compo pour assez un peu prévoir ce qui allait se passer Ouais Bon des fois tu te plantes hein Parce que voilà Chose à l'inverse Mais Quand tu vois full bed Tu t'attends pas à un camp Oui c'est ça Parce que généralement quand t'as une camp T'as au moins un SRV Ou un IS-7 Ou un 113 Ou deux trois lourdes T'as à toi tenir quoi C'est ça T'as des points de vie T'as pas que des médiums Qui peuvent juste En plus là t'avais que des médiums à burst Donc avec des barillets Non franchement Ouais Je sais pas si Kazna Voulait juste se tenir à la strat de base qu'ils avaient Ou juste qu'ils ont mal réagi ou quoi Je sais pas En tout cas Ding est vraiment bien joué Cap 1, Cap 2 Ouais Classique Comme on le montre à 200 à chaque fois Histoire de Je sais pas pourquoi Tu le présentes une fois Ça suffit Ouais je pense Il ferait mieux de présenter les compos Je pense d'avoir Ouais Mais des fois on les voit pas les compos C'est ça qui est embêtant Non des fois on les voit Des fois on les voit pas C'est je sais Ouais Je sais pas ce qu'ils font sur mon truc Moi non plus Bon du coup là on voit On voit vraiment une compo plus lourde Mais bon là Par contre c'est du heavy là Ouais Il y a S7 De chaque côté il y en a au moins deux Donc euh Là ça va prévoit d'être plus lent STRV aussi On l'a vu Ouais donc franchement Je pense que ça va être un jeu un peu plus passif Mais c'est ça qui est bien aussi C'est qu'il change pas mal le rythme de jeu Ding aime bien faire ça Genre il joue vachement agressif Et après directement il joue vraiment passif Ils ont quand même 5 bachat Oulala Derz qui va louper le boost Par contre ça c'est absolument pas T'as pas le droit de louper ce climb Il est hyper simple Et t'as pas le droit de louper quoi C'est genre trop simple à faire Oh les IS7 qui sont utilisés un peu comme parades Pour essayer de prendre des tiers Ouais mais c'est parfait regarde hein Ouais bah il y a juste un bachat qui en a pris deux C'est deux légers parce qu'il y a un TVP Par contre ça c'est Ouais Ouais ils font demi-tour hein Parce que là c'est risqué Euuuuh ouais Ouais je suis pas J'ai convaincu de ce qu'ils font Il y a un qui prend énormément de dégâts Qui se mettent en feu Et qui va tomber instantanément Sur les coups de véco Oulala mais est-ce que Ils vont pouvoir réussir Là est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça Et c'est d'essayer de trade De décontrer les bachats des TVP Qui sont en crossfire de partout Je suis pas sûr du tout Que ce soit vraiment intelligent Euuuuh Mais regarde les HP What the fuck Ding Allo Désolé j'ai un bug Ding vous avez débranché le cerveau Ding Ding Il s'en dit bon ça va 4 ans on fait du yolo Ouaiiii Le mec non Leur cerveau ils ont dit Le strat il a dit bon les gars Je débranche le cerveau on va tout droit C'est stratégie Bob le Gob Ouais non mais Ay go middle Ouah non mais là il tue complètement la game Ay rush Ay user Ouah Ouah Non mais là c'était quoi ça Ouah je sais pas du tout Les patates La machette T'as Eliane Et breakneck Qui se rentrent dedans Tu dis ouais D'accord C'est clair Il dit bon allez Let's go Davai Ouah mais là Ouah les gars C'est pas bien la drogue C'est bon là Après en soit ça peut être pas mal du coup Parce que Kazana va se dire Vas-y en soit ils sont un peu nul tu vois Ils se disent vas-y en fait on peut largement gagner ce match tu vois Et ça peut vraiment faire rebondir Kazana là dessus Ouais c'est un match donné Là c'est un round donné ouais J'ai pas compris Déjà dans la S3 quand il avait fait des tournois Et on est reparti au record Et du coup ouais Allez Ouais let's go On se focus Défense De la peur de Kazana crew Et attaque de Dink sur Ruinberg Une map qu'on a pas mal vu aujourd'hui déjà Et du coup on va voir comment ça va jouer Niveau de la compo Kazana ils ont pris Un mos De super conqueror De 50 B Un T sur LT Et un 113 Ouais donc les 100 LT pour faire le spot d'entrée On voit le Knick, on voit l'Aulvoo On voit les... On est parti pour faire un mix middle cap 1 Ouais middle into aussi cap 1 quoi C'est vrai que là Par contre beaucoup de tirs déjà qu'il a pris Enfin une Knick il prend déjà deux tirs Ouais est-ce que c'est vraiment Super super worse En plus il a même pas atteint la moitié du middle Donc ouais je sais pas Après là du coup Il faudra par contre commencer à avancer pour les lourds au milieu Parce que sinon ça va être très très moche pour les I7 à Honor C'est surtout les I7 qui vont commencer à push Mais ils sont quand même assez écartés entre eux en fait donc euh... Bon là on va pas te laisser le TS parce que c'est du russe donc on s'affiche un peu Ouais Beaucoup beaucoup de tirs Il y a une qui se fait track Qui prend beaucoup de dégâts Il y a une qui est 1000 HP C9 qui est aussi quasiment 1000 HP Ouais il me calme Ça s'écrase beaucoup là je trouve hein Et Nexus qui a toujours pas... toujours pas tiré hein On est jusqu'à toujours full clip hein Nexus il attend juste le bon moment pour mettre le clip Ouais Il le ballant sur Chez C'est un, deux Meritoris qui fait euh... Deux Le shield Il va juste mettre... je pense qu'il va juste mettre les dégâts Ouais il met juste les dégâts Il veut pas être exposé plus que ça Il va juste mettre beaucoup de dégâts Et se barrer après Bon bah il aurait du mettre le dernier Il aurait du mettre le dernier et même se barrer avant Comme ça aurait évité trop de les tirs Ouais parce que là il a pris beaucoup de tirs ouais Ouais je pense que là c'est Ding qui est en train d'un peu de choke la game Après l'attaque était vraiment couillue Elle s'est pas très bien passée Après il reste à voir ils peuvent toujours comeback hein Ah ça devient dur quand même Parce que là voilà il voit que Necky meurt Il y en a qui est le live qui est cantonné à A6 et il peut pas sortir Ouais c'est vrai Ouais j'avais pas vu Nexus qui venait de reload Diplomade qui vient de se faire sortir Mais direct aussi on a Meritorius qui est mort de la part de... Ilien je sais pas s'il peut passer en fait Non non je pense que Ilien il est juste bloqué là Enfin Nexus je crois qu'il est bloqué dans son coin Il peut pas réussir à avancer Oh par contre Il a un petit angle Ah je sais pas S'il a tenté le tir mais il a raté dommage Ouais dommage Et le barrière de Hertz Ouais qui va mettre beaucoup de dégâts je pense Voilà sur le nick A travers les petites fenêtres Tac On sort à la zone 13 Retour de Kazna ? Ouais retour de Kazna Comeback de Kazna 4-3 du coup je pense Je pense qu'on peut le dire De toute façon là Comeback Oh il force pas ça Jéliane Ohlala Oh il a raté son tir C'est moche Ah oui C'est quand même assez lucky Il a tapé dans le canon Et Nexus qui a pas le loupé par contre Donc voilà ouais J'ai envie de dire un peu bof Le cramage de Wolu Il reste plus choquiche Bah ouais euh J'aime bien ces désignatifs comme ça Mais je dis ok Mais à une seule condition C'est qu'au milieu Ça reste pas en plein milieu de la pompe pas en 5 Ça sert à rien En fait le problème c'est qu'ils sont pas restés en plein milieu Ils sont mis à l'abri où était le Où était le Ouais mais Mais le problème c'est qu'ils avançaient Ils prenaient le 50 B Ils prenaient le conquérant En fait ils se respodent trop trop rapidement par le TSMLT Et du coup Bah leur push Enfin Ils pouvaient pas avancer tu vois Ah mais le truc c'est Dans les cas comme ça Alors il fallait pas continuer d'avancer Il fallait directement reculer Voilà Bon du coup Ouf On va voir comment ça va se passer Je sais pas pourquoi ils leur bet à chaque fois quand même Non je sais pas ça A mon avis c'est prévu Sur la présentation globale c'est pour ça Ouais A chaque fois Après Parce qu'on a toujours pas les compos Voilà on a pas les compos Bah c'est nul franchement Bon y'a du boss Y'a du conqueror en face Y'a de l'IS7 Y'a du 50 B Y'a du bad chat Bon on est sur du classique hein Ouais Ca reste des setups assez lourds Comme d'habitude de toute façon sur cette map Toujours le TSMLT Pour spot les middle en défense Ca peut être toujours très utile D'avoir une info Si ça rush instantanément Au niveau de ce milieu map On est comme sur du Bon si y'a 7 bad chat Ok Et 50 B Y'a 7 Ouais Après là pour l'instant Ils se dirigent sur Une cape 1 Ouais Avec un bait en 2 Ouais c'est ça Je pense qu'ils vont bait la 2 Et tu vois diplomates et tout Ils sont là juste pour couper la rotation Ca se voit souvent aussi Tu vois tu mets un bad chat Tu essaies de le mettre dans la cape Ou de spot un peu Tu fais les gens aller tout seul Du coup des fois bah Peut être que les ennemis vont Enfin les défenseurs vont vouloir justement Avancer sur eux Et bah derrière Tu te fais complètement trap Y'a un énorme piège Et tu te fais défoncer quoi Alors y'a un Le like qui bat chat Enfin le bat chat Le descant qui s'était fait spot Et ça donne une indication quand même Sur une position d'Amona Kazna La question c'est Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont justement Se faire choper justement Par ce bait ou pas En tout cas on revient côté Batchat au nord Ouais Ah non pas de Batchat Tessant je veux dire Oui Tessant ouais Et on a laissé C'est Loulou qui est resté Donc avec son ES7 Qui est resté au sud Exactement Oulnik est toujours là Du coup pour punir Instantanément le Le push Et t'es Loulou qui va essayer De faire un petit spot Ouais il bat Il a fait son petit spot Mais il a pris cher pour ça quand même Ouais Plus d'un tir HP Pour le petit spot Pour mettre un tir sur un boss Bon ok il a chopé Alors il a Ca peut être worse Parce qu'il a chopé le tireur Ah ouais Et vu que ça joue sans kit de soin Ouais c'est vrai Ca joue sans kit de soin Ce que je trouve pas Franchement L'extincteur sur un maus C'est pas méga utile de l'avoir Parce que tu prends pas souvent feu Et puis avec toutes les compétences que t'as Après t'as pas les bond Donc t'as pas l'avantage C'était d'avoir les Bah indirectement aussi Vu la tonne d'HP que ça Ouais Juste d'un 110 T'en perd quand même pas mal Mais bon Pour perdre un tireur Sachant que tu vas t'amuser A faire ça Pas mal de fois Tu vas faire pas mal de tirs Après le maus il est plus là En mode pushing ball tu vois C'est pas non plus T'es pas là pour compter Son dpm de fou quoi T'es plus là non plus pour Ouais mais bon t'aimes bien Avoir un peu de précision Pour pouvoir tirer un peu en roulant Parce que là A son tireur quand même Tu perds Bah après directement Vu que c'est vrai Que t'as le multitage Donc tu perds moins Oui c'est vrai C'est vrai Mais bon Ouais ouais Ok c'est 4 my bad Bah écoute Je savais pas que tu perdais autant d'HP Je pensais que tu tenais le feu avant Avec la compétence d'incendie Après oui c'est vrai que c'est C'est Comment on appelle ça Professionnel au nombre d'HP que t'as Le nombre d'HP que tu perds par an Par incendie Et le boss C'est un bon tas d'HP quand même Ouais du coup forcément Tu prends beaucoup de dégâts Enfin quand tu prends feu quoi Au moins c'est revenu à 3000 c'est déjà bien Ouais c'est bien mieux qu'avant 3002 punaise 3002 avec un dpm de taré Ouais Mais ce que je viens de dire c'est que T'as pas entendu vu qu'il y avait du délai C'est pas grave Mais du coup ouais Du coup c'est pour ça qu'on prend L'extincteur obligatoirement Après je sais pas combien Il a combien de pourcentage de prise de feu le mos ? Parce que moi j'en vois pas beaucoup Un de mos qui prennent feu quand même Après t'as toujours eu trop bas de pan de feu Ouais c'est sûr Ouais pour l'instant ils tentent des blind shots Ils tentent ce genre de choses De toute façon là En fait ils essaient juste d'essayer de Enfin ils essaient de prendre quelques HP d'avance Avant de faire un rush Ouais parce que pour l'instant ils ont pris Quasiment 0 info les cazners Ils savent juste où le T100LT était Mais c'est le tout Ah bah là maintenant il y a plus d'infos Il faut considérer que c'est plus d'infos Oui c'est clair Il a tellement pu bouger Oui après tu vois Par contre pour Ding L'info sur le mos c'est pas dégueulasse Parce que du coup Ca reste un mos tu vois Ca peut pas non plus se relocate sur toute la map quoi C'est un peu mais Un spot middle d'un boss Ca donne pas 30 000 infos non plus Oui Bah Iba là tu vois En plus c'est encore lui qui a Différon au spot Et qui a repris encore un tir Donc il est quasiment min HP Moi ce que je veux dire c'est quand même Avec une perte d'attirant à 400 m Ouais Ca même si t'as multi tâches Ca impact quand même Ouais mais après Il faut voir tu vois du coup Là Iba je pense qu'il va plus être en mode Je suis là juste pour prendre des tirs Et puis Et puis vous mettez derrière les dégâts quoi Ouais Il va pas forcer à tirer Il va garder sa tourelle dans l'axe de son chat Ouais c'est ça Du coup elle a le push de Ysne et de Iba Et je pense que ça va directement Aller sur une cap numéro 2 Ouais Avec une énorme agression De toutes les Ys7 et des Batchats Au niveau de la Liga Mais tu vois là Tu vois là Ysne et Iba Ils réussissent à avancer Malgré des chars en phase 2 Sans prendre beaucoup de dégâts Ysde on a pris un Mais là ils vont quasiment arriver en 6 Et on a d'ailleurs pris un tir de plus par rapport à avant quoi Et là maintenant tu vas voir l'avancée au sud Et là je pense qu'ils sont quand même assez surpris de voir maintenant Enfin le timing qu'ils ont pris en fait Je trouve qu'il est assez bien Parce qu'il n'a pas eu une agression Et on va avoir le cap de Kazna Ouais On peut écouter Hop On a pas de merde Ouais Fonk est encore en tirant avec B0 Et ok ? Peut-on un peu ? Peut-on un peu ? On va plus loin R57 Ouais on va plus loin On va plus loin On va plus loin On va plus loin Je veux essayer de cap maintenant ? Non on ne peut On ne peut On peut On va plus loin Ils n'ont pas 0 Ils ont besoin de prendre de ça Ils ont besoin d'un mec ? On a pas de H.E. Ok, mais on peut cap aussi Comme le plus des autres Peut-on, viens, viens, viens Ils n'ont pas 0 Ils vont plus loin Ils vont plus loin On peut encore tirer Alors on peut cap en un moyen Plus de l'autre Comme ça Ouais Mais on peut cap ici Je vais coud-on ici Je ne vais pas se voir Je ne vois pas 0 On peut faire du village Nos bachers doivent aller Il est juste waiting Pour nous à tirer Altami de Ders C'est clair 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 parce que ouais franchement je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantages à aux sides à attaques ou aux sides de défense ah non tu as... ouais tu peux faire un peu... j'ai pas envie de dire n'importe quoi faut peut-être pas exagérer non plus mais disons que tu as beaucoup de possibilités sur cette map et c'est ce qui est bien ouais c'est des rares maps où tu as beaucoup de possibilités ouais c'est pour ça je pense qu'elle a apprécié du coup on a une agression de caserna directement au niveau de la partie complètement est de la map donc en prenant la ligne 6-0 et on a que breakneck et le strv avec hulnik pour le counter donc je sais pas vraiment si ça va être... et breakneck il va se faire chasser et le problème c'est qu'ils vont pas pouvoir rapidement à faire le tour du fait que les deux mètres soient mal positionnés pour ça j'ai peur qu'ils perdent directement un bad chat c'est Nine qui prend quelques tirs bon ouais Iba il prend aussi beaucoup de tirs de par le strv et de par le bad chat mais là il est assez bien positionné il est en eldone quasiment donc ouais là j'ai peur que breakneck se fait sortir pour quasiment rien en retour bah c'est le cas ouais bah il y a quand même pas mal de tirs qu'on a été vu sur Kazna il y a plus 800 d'avance pour l'instant ouais mais là de toute façon c'est pas compliqué dans ce genre de situation pour ding faut faire soit rotate un mec en k6 tu vois pour les prendre pour les flanquer ou soit full rush au niveau du milieu de la map donc en f6 f0 c'est les solutions à moins que le strv arrive à des cap le problème de faire de faire ce full rush mid c'est un strv qui sera hors de position est un heavy qui n'est pas positionné pour ça oui en fait c'est ça si ça rush mid de toute façon Kazna va rush le strv il est 7 et ça sera mort quoi et là j'ai l'impression partie pour le rush mid après pour l'instant il n'y a rien à enfin ils n'ont pas besoin de rush parce qu'il n'y a pas de pression cap qui est mise il n'y va le faire tu vois méritoriouuuus ça prend 2 ouais ça a tué il n'y j'ai pas vu qu'il était le hp mais ouais il s'est fait tuer ça temporise pour l'instant ça temporise à voir qu'il va ouais il pourra même y aller j'ai envie de dire les kazna oui c'est du 4 2 techniquement ouais oulala nexus qui va en front line mais pourquoi nexus il va en front line genre allo c'est un bad chat genre tu laisses d'abord tes SS prend les coups et après toi tu y vas quoi genre là le bad chat a juste go in a pris tous les tirs et derrière il a mis zéro burst genre il a servi absolument à rien et du coup bah le rush de kazna est complètement annihilé par les dingues malgré le fait qu'ils étaient en infériorité numérique du coup les dingues donc euh ouais après Elien a très bien réagi pour rapidement venir à l'aide tâcher derrière mais c'est bizarre cette volonté de rush des c'est en fait il veut je sais pas j'ai l'impression il ya certains joueurs ils se rendent pas compte en fait de la de l'idercie de recharge envie de dire c'est à dire dans l'idée où tu tu vas faire un avancé faut comprendre qu'avec un 10 et 7 ça met un peu plus de temps se mettre en route qu'un match at et c'est pas au bad chat d'être là au premier ouais non mais là ouais n'importe quoi du fait que le call à mon avis est fait en même temps bah t'as des fois où bah du fait de l'inertie du fait de continuer l'action bah c'est toi qui arrive en premier sauf que non c'est pas à toi d'arriver en premier et non mais je pense c'est surtout tu vois ça arrive des fois tu vois genre t'as le leader qui fait allez go gauche go rush et toi t'as ton match at ils le savent mais j'ai l'impression des fois ils s'en rendent pas compte eux même non mais non c'est ça je pense ça vient de la pression parce que t'as tout le monde qui dit go rush go rush et toi t'as ton match at t'es full speed t'es en mode bah vas-y j'y vais dedans quoi et en fait tu te rends pas compte que les CS7 sont pas encore dedans du coup bah tu prends beaucoup trop de tirs et ouais non c'est juste ouais toute l'ambiance de la game qui fait que des fois bah tu te rends pas compte que en fait tu vas te faire un instant d'époque ok du coup la défense de kazena l'attaque de ding franchement moi je pense que la ding va concrétiser va finir le va finir sur ça franchement je le sens ça serait je pense la finale enfin la phase finale a pu le gagner la plus facilement quand ils ont gagné franchement parce qu'ils en avaient chier pour la première deuxième c'était pas évident non plus mais celle là ça serait 7-2-7-3 ouais genre au leading ils sont arrivés ils ont posé leurs couilles et ils ont fait bon à ça niveau bonjour on est là on est présent et on vous roule dessus c'est gratuit trop ça et des fois on troll quelques games juste pour le fun voilà juste pour dire ouais ouais c'est ça mais imagine s'ils n'avaient pas troll cette game genre ils auraient peut-être plus une genre c'est peut-être plus faire à sept ans ouais ou par contre là voilà on peut mettre l'interface on sait qu'ils habitent ce qu'ils a poussé l'utiliser après le tir et qui a ce petit monde ouais mais en soi ça va être full middle je sais qu'ils s'attapent aura qu'il prend un tir encore et je sais par contre et ohlala qui reprend encore du tir il est one shot il est 3 hp et bah il s'est sorti par ouais il s'est pas fait trap pourtant non non mais il s'est fait plus prendre un peu de position ouais ouais bah du coup ils ont déjà perdu un matchat oh il se naît les dégâts qui prend incroyable 35 hp maintenant et il est mort voilà il a une bonne concentration de tir de deux côtés mais je suis au kich aussi après ouais je suis au kich à 84 là il y a du bon focus des deux côtés ouais des deux côtés ça focus vraiment bien quoi indirectement c'est plus simple pour casnap parce qu'ils ont deux matchats et deux matchats sur les côtés ouais c'est clair après là au niveau des hp on a 1800, 1000 hp d'avance pour ding pour kazan pardon au niveau de canon bah on est even donc on est absolument pareil ouais mais c'est fou tu vire les hp de breakneck parce qu'il est en train de se faire chasser par darts et il ne pourra pas le faire ah mais en plus il y a meritorieuse qui ont free farm derrière là il y a breakdash et là il va y avoir le rechargement de quoi il y a 100 dégâts qui va arriver ouais ça va vraiment jouer la game je pense Levit qui passe pas sur le flanc de l'IS7 elle a quand même du mal à y mettre ses tirs ouais c'est clair ça le beaucoup de tirs là de chaque côté le rechargement de Dertz breakneck qui va avoir le reload breakneck aussi Dertz, breakneck qui va sortir Dertz maintenant qui prend des tirs meritorieuse qui devrait normalement mettre le tir aussi oh ça tue, ça tue Dertz sans problème s'il arrache cette game c'est de l'arnaque meritorieuse qui full hp qui peut encore clutch après breakneck faut pas qu'il meure si breakneck meurt c'est lose aaaaaaaaaaaaaaaaaah meritorieuse peut encore clutch meritorieuse peut encore clutch hein si il peut faire la game sur le rechargement du badchat ça va être compliqué quand même bah faut arriver à tuer s'il bat, ne foire pas son position ah il bat il se prend un tir il est un tir de la mort ah non non je pense que là ouais elle est lose dommage dommage franchement je trouve si il sort vraiment il bat maintenant sur le rechargement oh dommage s'est acheté quoi c'est moche Franchement c'est moche, genre la game est tellement close, j'ai joué tellement sur l'R&D quoi Et quand tu peux y aller, Red Spurs quitte à prendre un tir c'est gratuit Ouais il a quand même plus frais la track mais voilà il y a bad case après il y aura un peu Ouais c'est un problème Voilà C'était vraiment méga close quoi Mosh Ouais si y en a un qui l'a donné je crois Ouais Je pense que t'as assez de gold que tu n'aides Ouais il y a Sean Bailey je crois qu'il a miné Ouais mais il y a Jace, ah ok Il y a Jace c'est le premier Ouais Il y a plus step, vous êtes à l'ouf Même d'ailleurs Les gens ils sont full drogue t'sais Il y en a certains, ça a été répondu mais Ouais S Bon ouais tant pis Tant pis trop tard les gens Ouais on va s'occuper sur la game Ah c'est bon Une magole là aussi deviner Côte Sud Bref alors Du coup de Kazna du coup en attaque On est sur WS7, double super conquéror, double sac en B, un Moss Et du coup on a pour Ding, double super conquérant, 1-13, triple dans W50B, un Badget et un Moss Une compo assez even de chaque côté quoi Quasiment la même Bah il n'y a pas de lourd après derrière, bon il y a W50B indirectement Mais il n'y a pas le T'as pas de Bad Et alors du côté On va Kazna, voilà on fait juste sur les poids lourds On choisit de prendre pas de Léopard Donc pas cet appui en A2 pour faire de la décap Ouais A la place on a mis le 113 en Raqqat pour ça Ouais mais le 113 en Raqqat qui est quand même assez bien placé Qui peut vraiment spot de très loin Et qui peut quand même généralement assez bien farm Du coup la capricheur qui est mise par Kazna Normalement Et le truc c'est que c'est pas de décap qu'on peut faire Léopard Donc Ouais là ils sont un peu pas bien En fait faut que Ding poche Faut que Ding poche c'est ça Si Ding ne poche pas c'est mort Mais là je pense que Avec les 3 barillets sur l'arrière sur les 50B Ouais ça va faire beaucoup de dégâts je pense S'ils vêtent leur tir Après l'unique il prend beaucoup de dégâts Mais ils sortent en 50B Donc c'est ok Ders qui va se ressortir Non mais le 2ème va y passer aussi Ouais non je pense Non ils ont repassé de but Quoi que non Breakneck fait le tour c'est pour ça Ouais Et là du coup derrière Double et 7 Qui vont push sur le 113 et sur le Moss Ouais Je sais pas trop quoi en penser Parce que du coup Le Moss peut quand même free farm Ouais le 113 va sortir Ouais mais le problème c'est que T'as un boss à 3000HP Qui sert absolument à rien là Ouais Ouais c'est ça en fait Il faut virer 3000HP en fait Donc C'est comme si il y a un avantage pour Ding Il faut que les 50B Tuent le Conqueror Et l'autre 50B Et l'autre 50B de Nexus Donc ouais Ouais c'est ça haché Il va à la bonne position Il va aller chercher justement Yezné Et il va aller commencer à farmer Ça joue bien du côté de Ding Ça serait le cas de bien Et Dexus Et Dexus qui prend cher Oh la la oui Oh la la oui Mais c'est vrai finir quand même Et oh mais c'est très très bien joué de la part de Ding Qu'il faut vraiment des focus parfaits Et pour l'instant t'as un boss Il a absolument rien fait Il bat Il se fait promener mon gars Il n'a rien fait de la game Il a juste roulé le mec Oh la la Il bat qui sera resté au même endroit Et il aurait pu faire des gars Il aurait pu aider ses coéquipiers Et là en fait Juste en tournant comme ça Il donne la défaite en fait à son équipe Et il donne la victoire à Tig Il bat absolument rien fait de la game Et je pense qu'il va être peut-être Il aurait peut-être mis un tir Tu vois un ou deux tirs Mais ouais Ding gagne sur ça en fait Ding gagne sur un boss Qui a été hors de la bataille Pourtant sur Ghost Town C'est compliqué d'être hors de la bataille Tu vois genre Ouais c'est Là mais là ils l'ont promené C'est Il a lâché sa souris Allez Mais bon Ça va Et donc King Gordon X7-4 Je trouve ça super prof Genre Il savait qu'il avait gagné Ça se voyait Mais de A à Z genre C'était super beau C'est C'est dur C'est dur Mais c'est rare de voir des games Où Où t'as un joueur Pourtant c'est Voilà c'est pas des deux-deux hein Comme le dit C4 Ouais Mais Et Il s'est fait balader Mais comme un Hum Comme un noob quoi Ouais c'est ça Il s'est baladé comme un noob Ouais c'est ça Là il bat il doit être au fond Ouais Rip quoi Le pauvre Bon bah troisième d'affilée hein Ding ça va ils enchaînent maintenant Ouais ils sont assez forts Il y a plus les autres eux Maintenant c'est eux qui vivent Pour la loi Et tu vois en line ils sont vraiment très très forts Alors que Online Ils sont un peu moins forts tu vois A part ouais leur première saison Ou ils avaient Enfin pour leur première finale justement Ils ont eu plus de difficultés Ou là ils avaient écrasé la saison Ils étaient invacus Là et maintenant ils ont plus de difficultés en saison régulière Mais en finale ça va Ça gère Ouais c'est clair Mais ils ont plus d'expérience Après ouais encore une fois c'est une équipe russe quoi C'est un peu triste Et du coup voilà La victoire Il dérue C'est encore une fois c'est ding Après il reste quand même assez solide hein Là on va pas se le cacher non plus Je sens le gros que je suis l'écran Ouais c'est clair J'apprêtisement 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 Attends ton micro il bug par contre Ah c'est bon Ouais bon après la coupe elle est pas ouf non plus hein En tout cas bien joué à eux ils ont été meilleurs On peut le dire Et du coup voilà je vais couper le record là dessus J'espère que ça vous aura plu Euh je sais pas comment la vidéo va être montrée Mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner n'est-ce pas Et puis à la prochaine Laissez-moi toi Végét d'avoir commenté avec moi Et à tchauffer Et à tchauffer